La chenille qui fait des trots Dans la lumière de la Lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau. Un cornet de glace. Un cornichon. Un bout de grouillère. Un saucisson. Une sucette. Un quartier de tarte aux cerises. Une saucisse. Une brioche. Et une tranche de pastèque. Cette nuit-là est la mâle au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. Deux semaines plus tard... Quand elle le perce... Pour en sortir... Elle est devenue un superbe papillon.